Il a fait son cinéma pendant plusieurs années. Dans quelques mois, il reviendra complètement rechargé avec son nouveau spectacle. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Rachid Badouri. Rachid Badouri, la dernière fois qu'on s'est croisé sur Sucré-Salé, tu étais très pressé et tu as quitté pendant l'entrevue. On a deux semaines. Extrait. Il faut qu'on arrête ça, il faut que j'aille. Regarde, regarde, suis-moi. Voyons, c'est pas terminé, Rachid. C'était Sucré-Salé avec votre animateur Guy Jodoin. Je serai dans ce film, il n'y en aura pas de facile dès le 27 août. Ça sort en salle. Allez-y grandement, prenez-vous un popcorn juste après La Roue de Fortune. Rends soin de toi, mon âme. Salut. Merci, Rachid. Tu vas où? Ciao. Rachid! Quand même! Est-ce que ton rythme de vie est toujours aussi effrayé? Oui, mais j'ai réussi à trouver des façons de calmer ça un petit peu. Explique-moi. J'ai renvoyé une couple de personnes. Oh! Non, c'est pas grave. Je me prends des petites capsules vacances. Tu fais ça toi quand t'es dans le foot aussi. Oui, c'est important. Le débrancher, le débrancher. Si mon manager m'appelle et me dit, « Regarde, t'as un 4 jours, qu'est-ce que je fais? » Ah, ben bloque les. Puis je pars. Mais quand je pars, je pars. Je pars à la Jodoin, pas de cellulaire. Tu peux pas être un Gino sans porter les anneaux. Oublie ça. Impossible. Mais moi, je pouvais pas me percer les oreilles. Parce que mon père m'avait dit, « Excuse-moi, excuse-moi. » Si tu fais de trop ici, moi, je te fais un trop ici. Rachid, j'ai l'impression que tu te ramènes toujours, t'arrêtes pas, que t'es workaholic. Pas au niveau Richard, mais j'y approche. La vérité. La vérité, oui. Mais il faut pas arrêter. Tu clignes des yeux. Se rendre à un endroit où tu connais un certain succès, c'est tough, c'est sûr. Mais je pense qu'il est resté. C'est ça qui est dur. Qu'est-ce que ça t'amène, le succès? L'argent. L'argent. Ben, tu caches. Non, mais honnêtement, parce qu'un moment donné, on court après les shows, la reconnaissance. Mais un moment donné, ça s'amène où, ça? Moi, je cours pas après la reconnaissance, ni le succès. Moi, mon gérant, dès le départ, il me disait, Rachid, c'est important que tu comprennes que le succès, la reconnaissance, la gloire, appelle ça comme tu veux, il faut que tu le vois comme un dessert, comme une récompense. Ce que ça nous amène, ça nous amène à nous dépasser plus que d'autres choses, puis à réaliser des rêves. Moi, j'en ai encore plein de rêves. Moi, j'ai commencé par l'humour, mais mon grand rêve, ça a toujours été de faire du cinéma. Tu peux pas juste dire, je veux faire du cinéma. Moi, j'ai su qu'il y a une couple de cours pour que j'apprenne. Je suis allé faire un atelier avec Daniel Fichaud. J'avais un texte, il fallait jouer un avocat. Je commence avec le... Moi, je suis dit, pourquoi pas faire des personnages? Ben oui, je... Elle me dit, c'est qui ça? C'est-tu Maître Badouji ou Maître Clown Charon? J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, c'est encore, je sors un autre personnage. Bonjour, vous suivez moi. Elle dit que c'est toi. Est-ce qu'elle a l'air de me parler en trois mains? C'est facile d'avoir des notes comme ça. Non, c'est ça. Ça fait dire un peu la vérité. Non, moi, j'aime ça. Mon intérieur n'aime pas ça, mais mon gars qui veut du bien à l'intérieur, parce que je suis schizophrène. Ah! Et là, je parle à qui aujourd'hui? Pardon? Et là, je parle à qui aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bon, pas de problème. Oui. As-tu un problème? Non, non, non. Et puis... Il revient à moi. Oui, alors... Guy, ne dis pas, Rachid, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas avoir l'attitude, Fresh, 24 heures sur 24. C'est impossible. Tu peux toujours écouter du rap. Tu peux toujours aimer ça, le style, mais l'attitude qu'on avait, on ne pouvait pas la garder 24 heures sur 24, c'était impossible. J'ai jamais vu, moi, un Fresh dormir comme ça. Est-ce que... Tu as déjà eu la grosse tête? Oui. Oui. Ah, oui. J'ai eu un conte de fées comme histoire quand je me suis fait découvrir. 2005, je passe les auditions en avril. En mai, je suis en rodage à Laval. En juillet, je fais un gala du Festival Juste pour Rire, Louis-José-Houd. Découverte de l'année, révélation du Festival Juste pour Rire, un spectacle, les pubs. Elle m'a amené, tu sais, mais j'ai la chance d'avoir un entourage qui se passe dans. Qui t'a ramené? Ah, mon gérard. Alors, j'ai changé de style. Les styles qui flashent, c'était fini pour moi. Je suis devenu... Gino Bois. Gino Bois. fondé et animé par Gino Bois. Quand j'ai fait sa première partie au Saint-Denis, il est venu un mot ou deux. Ça a vraiment tissé les liens. Puis qu'est-ce qu'il racontait aux journalistes, j'en étais quasiment gêné. J'aime beaucoup Rachid. Là, sa famille, j'aime bien. Sa mère, elle me voit, elle sait que j'ai perdu la mienne. Puis sa mère ressemble beaucoup à ma maman. C'est la même genre de maman marocaine qui chère encore son fils, qui ferait des lunchs même à 40 ans. En juillet 2011, ta mère est décédée des suites de consacre. T'as essayé d'écrire un numéro, mais t'as pas été capable. Qu'est-ce que t'avais le goût de partager de cette expérience-là? En fait, j'ai réussi à écrire un numéro, mais le numéro que tu parles, c'est vrai, j'ai pas été capable de le faire, de le faire à l'hommage. Ça, oublie ça. Ça, c'était impossible pour moi de faire ça. Par contre, j'ai trouvé une façon pour moi d'écrire quelque chose qui parle de deux émotions que j'ai vécues dans ma vie qui ont été, à deux mois d'intervalle, les plus hautes émotions de ma vie. Quand on m'a dit « Tu peux embrasser ta femme », ça, pour moi, était une des plus grandes émotions de bonheur dans ma vie. Puis quand j'ai vu ma mère, comme c'était fini, c'était deux émotions. Je disais « Il faut que j'en parle. Pour moi, ça va être la meilleure et la seule façon, d'après moi, de pouvoir parler de ça, de pouvoir en partager aux gens, puis en même temps, pour moi, de pouvoir me libérer. » Tu étais très près de ta mère. C'était ta femme numéro un. C'était ma femme numéro un aussi. Qu'est-ce que son départ a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Je me sentais un peu seul, c'est sûr et certain, mais il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Moi, j'ai rencontré ma femme peu avant et ma femme, pour moi, est devenue ma mère. C'était ma meilleure amie, ma mère. Puis là, c'est ma femme qui l'est. Donc, j'ai beaucoup d'amis à qui j'ai... « Ah, il y a une foule qui s'est... » « Salut! Ça va bien? » « Attends. » Et puis, on fait la veille. « Hop! » « On arrive! » « Au vestiaire! » « Hé, là, on pouvait ressembler la vibration! » « Quelle est la grande différence entre le Rachid Badouri il y a dix ans et celui qui est à côté de moi? » Je calcule. Il y a dix ans, on est en 2013. « Oui, et tu travaillais, t'étais vendeur dans un magasin d'électronique. » « Oui, je te dirais que j'étais un peu plus excité, plus énervé dans le temps. » « Ah! » « Oui, parce qu'on était à pression, hein. C'était la vente, la vente, la vente, la vente, la vente. » « Puis, c'est pas le Future Shop qui nous mettait comme ça. C'est que Sky était le limite pour faire la commission. On avait faim. » « Achille Badouri, il y a un magasin d'électronique juste là. J'aimerais qu'on teste tes réflexes d'un vendeur. » « Je ne suis pas responsable des conséquences. » « Achille, te sens-tu d'attaque dans ton uniforme? » « Oui, ça m'appelle beaucoup de souvenirs, en tout cas. » « En passant, c'est la job, l'endroit où j'ai pratiqué le plus le début de ma carrière d'humoriste. » « C'est vraiment ici où on m'a laissé le plus de liberté à faire le clown. » « C'est même ici qu'on m'a dit, vas-y. » J'avais un gérant qui s'appelle Laurent Douan que je remercie énormément qui m'avait dit « Tu veux, lâcher? » « Lâche. » « Mais que je ne t'envoie pas chez vous et Marcineau après, tu vas voir ça. » « Je vais te tuer. » « Rachid, on tue de loin. » « Tu comprends-tu? » « C'est littéralement la dernière job que j'ai eue avant d'être un humoriste. » « Ok, mais je sens que ça t'applique vraiment. » « Non, mais c'est fou, là. J'ai remis la chemise, ça m'a fait comme penser à ça. » « Excuse-moi. » « C'est juste que ça m'a vraiment... » « Tu veux un jupe? » « Non, non, oui. » « Je commence à vendre, là. » « Rachid, au-dessus de loin, il faut que tu fasses une vente. » « Ok, vas-tu pas mettre une télé, je vais t'approcher. » « Ben, c'est pas moi. » « Mais oui, c'est pas moi qui vais t'acheter de... » « Tu vends à qui? » « À toi. » « Ben voyons, non, non. » « À quelqu'un. » « Ben oui. » « Ben non, je vais me reconnaître. » « Rachid, vas-y. » « Tu dois faire une vente. » « Ok, il est perdu. » « C'est un coureur. » « Faut que je fasse une vente. » « Ça va, vous cherchez pour une télé ? » « Oui. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Quelle télé vous cherchez ? » « Euh, 40 pouces. » « 40 pouces. » « Ça, c'est une 39. » « Tu as tout avec ça, je te le dis. » « Tu as vraiment toutes les prises possibles. » « Tu les as vues, les prises dans la 2 ici. » « Merci de m'avoir vu. » « Ça fait plaisir, ma belle. » « Comment tu t'appelles ? » « L'Oréal. » « L'Oréal. » « Toi, aujourd'hui, tu n'achètes pas ? » « Euh, je l'ai certainement acheté. » « Ouais. » « Je vais te donner les mains, parce que moi, je ne suis pas un vrai vendeur. » « Moi, je suis un artiste. » « Aujourd'hui, on m'a fait un test. » « Est-ce que Rachid est un bon vendeur ? » « Très bon vendeur, oui. » « Je vous l'ai très bien conseillé. » « Oui. » « Tu t'attends-tu en confiance ? » « Euh, oui, je ne me suis pas senti crosser. » « Non, c'est bon signe. » « Je n'ai pas perdu, c'est bon signe. » Du 15 au 21 octobre, Rachid Badori présentera son nouveau spectacle rechargé au Théâtre Saint-Denis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur son site rachidbadoury-jpr.com Ciao. Ciao.